Pour savoir que quelqu'un t'aime, que ce soit dans le mariage, que ce soit une relation d'alliance, ne te fie pas trop aux cadeaux, parce qu'on peut offrir des choses sans aimer. Je veux même te choquer, et ça c'est pour les intelligents. La haine peut même produire des présents. Quelqu'un qui ne t'aime pas, mais sa haine lui pousse à te donner des cadeaux. Pourquoi ? Il est en train de poursuivre un objectif. Ne te fie jamais aux cadeaux. Tu vois, les preuves d'amour, ce n'est pas suffisant de dire ça. Quelqu'un peut te prouver par des cadeaux, par sa présence. Oh, je veux maintenant parler de la présence. J'ai parlé des cadeaux, je parle de la présence. La présence n'est pas forcément une preuve d'amour. Parce que Judas était là. Qu'est-ce qu'elle entend ? Oh non, comme il est toujours avec moi, à chaque fois que je l'appelle, il vient. Ça ne veut pas dire forcément qu'on t'aime. Ne prends pas ça comme mesure. Judas a toujours été là, mais il était là pour amener à la mort. Voici une chose qui peut t'aider à être sûr qu'une personne t'aime.